bonjour les rebonds bienvenue dans une vidéo extraordinaire je vais vous montrer ici pourquoi il faut avoir la crainte des dieux au travers des choses que dieu a créé et qui font peur aux gens qui font peur aux hommes aux humains tout le monde entier à cause de quoi vous allez voir vous allez voir de vos propres yeux souvent faut pas trop parler suivez moi on est au studio pour voir les choses hommes sensibles veuillez vous en abstenir parce que ça c'est pas la blague regardez ça qui peut me dire ce qui va se passer ici sous vos yeux matin bonheur là regardez la fille qu'elle a écrit mais qu'est-ce qu'elle a vu vous allez voir mais avant regardez là est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que ça vous dit quelque chose le monsieur est tranquillement lent et dépêché quand une vague énorme surgit derrière lui qu'est qu'est ce que vous êtes peu plus chaud si c'est le cas c'est parti bon non regardez voici vous a commencé la fille elle était tranquillement tout de faire une vidéo c'est le fils ou juste pour saluer ses abonnés quand ceci est arrivé eh ben j'ai même vu ça c'est qu'elle est venu voir c'est fait c'est de tonnerre c'est incroyable et c'était filmé ça c'est quoi on dit c'est l'éclair comment vous l'appelez encore mais les choses bien sûr c'est que ça fait peur et les humains on peut dire ça ce n'est pas tout venez ici vous allez voir vous allez voir vous allez voir il avait un petit humain toi... oh... toi... 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 vous avez fait ça c'était filmé au lycée c'est la foudre en à quoi ça ressemble vraiment suivez très bien cette vidéo la foudre vient de s'abattre sur un arbre on va juste jeter un coup de pouvoir ce qu'il en est vous savez si vous pouvez par le résultat c'est incroyable ça c'est incroyable j'ai vu cela sur youtube je pense que c'était de la plan mais regardez une fois ci je vois ça en vrai et regardez ce que ça donne déjà la foudre et tout ce genre de choses vraiment c'est ça fait peur ça fait vraiment peur les forces de la nature quand on parle des catastrophes naturelles c'est pas rigolo regardez ça le feu partout dans la forêt c'est pas de la plaque j'ai dit vous voyez ce qu'elle dit elle dit heavenly father please help you genre elle appelle dieu quoi pour elle appelle dieu à l'aide quoi et regardez c'est qu'elle a dit de parcourir elle parcourt le feu avec la peur avec la peur et elle appelle dieu elle dit dieu s'il te plaît help et nous elle avance sans savoir ce qu'il attendait voir vous voyez là le feu partout il y a le feu à gauche il y a le feu à droite et c'est chaud c'est comme un jour je 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 venais d'un voyage j'ai dit il y avait comme une inondation j'avais l'eau à gauche l'eau à droite et nous étions sur la la route une petite route et j'ai dit non ça 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 fait flipper quand vous êtes dans des telles situations vraiment vous pensez que ça va donner jour allez puis cette personne nous a dit elle permet que nous 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 retourner ça c'est un sauf quoi maintenant regardez très attentivement ici vous voyez le bonhomme qui est là où est le petit gars qui est ici ça c'est un humain ou est sa taille il n'a pas idée de ce qu'il s'est passé ici il y a une question de foudre encore qui va ça part juste à côté ici ça va le rater d'une manière donc celui-là même tenté de fumer la vidéo on va dire hein mon ami ça t'a raté ou regardez très bien vous revenez un peu en arrière vous allez voir vous allez très 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 bien il dit qu'on a juste raté sa vie il était raté j'avais été raté ça fait été raté mais que c'est pas si le cas ça vous attrape en france redampé ça et un peu ici voici le bonhomme le petit gars qui est ici sans savoir qu'il ya une vague qui arrive derrière et le gars dit est-ce que tu as tu vu cela est-ce que tu as vu est ce que tu as vu et voici le gars dans l'eau s'il ne sait pas nager va faire comment si vous pouvez venir m'apprendre à nager j'ai envie de nager j'ai envie d'apprendre à nager et il n'est pas tout maintenant enfin comment on doit s'apprêter ça là la pression ne suit pas il faut les actions je ne m'apprend à nager depuis je suis un go il go quand même m'apprend à nager qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il y a regardez ça vous voyez pourquoi j'ai voulu m'apprendre à nager regardez ce qui se passe ce qui se passe seigneur jésus seigneur jésus seigneur jésus wow 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 je suis la mergine de quelqu'un wow 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 c'est vraiment grand risque qu'on prend en construisant des maisons à molly d'eau ça c'est vraiment un très 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 grand risque quand même vous voyez ça c'est vraiment compliqué vous voyez ça regardez très bien ici vous voyez ça voici il y a un problème et on parle l'écroulement de terrain déjà, vous voyez des maisons ici en train d'être emportées par ce glissement de terrain l'eau, tout ça, wow, c'est chaud et regardez toutes ces maisons que vous voyez là, toutes ces maisons 1, 2, 3 4, 5, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup wow regardez le glissement de terrain tout ça, ça va dans l'eau vous voyez, je me suis dit mais what c'est vraiment étrange c'est vraiment extraordinaire quand même toutes ces maisons, les habitants tout et tout et tout et tout, comment c'est possible j'ai été choqué j'ai été choqué, mais ça c'est encore rien si, ça vous fait peur, ça c'est encore rien parce que ça ce sont des grêles vous voyez ça des boules de glace qui sortent du ciel comme de la poule vous voyez, c'est à cause de ces gens ça a cause de ces gens une chose qu'il faut vraiment avoir la peine de Dieu il faut grave avoir la peine de Dieu ça va faire de Dieu vous voyez ça si Dieu décide d'amener sa colère sur nous qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qui provise de nous arriver voici une brève expérience regardez très bien nos gars ici, on voit un homme qui est face au couvent un vent très fort un vent très puissant et il veut essayer de boire de l'eau de l'eau contenue dans une bouteille ou un vent mais vous allez voir comment Dieu est plus fort que l'homme et vous allez comprendre pourquoi l'homme a peur des choses que Dieu a créé regardez très bien il y a le vent, c'est chaud et le monsieur veut quand même boire de l'eau je fais ça le fort mais c'est impossible le vent est trop fort que va-t-il faire ? c'est assez compliqué aïe 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 il n'a plus d'eau il n'a pas pu boire de l'eau il est même apporté il n'a pas pu boire de l'eau il n'a pas pu boire de l'eau sous le regard de ses potes sous le regard de ses potes ou ses gars ses amis vous avez vu ça ? quand j'ai vu ça à ma bouche j'étais au fait comme ça j'ai dit mais what ? qu'est-ce que c'est ? et tout de suite ça m'a rappelé quelque chose un jour ma maman et moi nous étions allés rendre visite à sa soeur et le mari à sa soeur amène comme maison c'est-à-dire une maison à R plus 3 c'est-à-dire 3 étages nous arrivons là-bas et ce jour-là bizarrement il a commencé à me prévoir j'ai dit et moi ici je suis allé juste au niveau le plus haut et je regardais il y avait la pluie tout à coup de tonner la full c'est mélangé bouille mais what ? quoi ? tout ce concernant Dieu, tu es fort. J'ai dit, Dieu est fort. Regardez ça. Ce que je dis, ça m'a choqué. Et quand je vois toutes ces choses, je me dis vraiment, qui est l'homme pour que Dieu s'intéresse à lui? Qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi? Qui suis-je pour taper ma poitrine pour dire, oh, oh, moi, je suis ceci, oh, je suis cela, oh, oh, oh. Ça ne sert à rien. Tu es trop fort. Dieu est plus fort que nous tous. On est nothing, on est rien. Je me suis dit qu'il faut que je passe à cela à vous. La vie bonne. Afin que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez la crainte de Dieu. Ou pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu. Si vous n'avez pas encore la crainte de Dieu, que Dieu pardonne nos péchés. Et tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, en voyant ça, on s'imagine un peu à quoi ressemble l'enfer. 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 Jesus Christ. À quoi pourrait ressembler l'enfer? Vraiment, ça va. Vraiment, je ne veux pas voir ça. Que Dieu me pardonne, j'ai toujours eu ma vie, mais ça, tu m'en pardonnes. Dieu, pardon. Se met toi à ce jour-là. Tu ne m'abandonnes jamais. Ne m'abandonnes pas. Je ne veux pas voir cet endroit. Aide-moi, arrêtez un mon gars. C'est mieux. Le paradis est mieux. Le paradis est mieux. Même si j'ai la foule du paradis là-bas, j'ai pour ça le paradis. avec tout ça et on dit que le feu de l'enfer est vivant et le consul pour consulmer les gens les faits souffrir et après l'avoir consulé il va les régénérer ça dit le feu là tu brûles ta chair s'enlève après ta chair revient et puis ça te consomme encore et à chaque fois que ça te consomme c'est comme si c'était la première fois que c'était à consulé le fait de plus en plus mal et 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 mal mes frères et soeurs soyez de bons gars soyez de bonnes personnes soyez droit soyez de la justice de dieu ouais ouais c'est ce qu'il faut faire pour lutter cet endroit ok dites moi ce qu'on a passé le rebound et je vous donne maintenant un double chaîne vidéo si vous voulez une deuxième partie qui veut en commentaire on veut la deuxième partie ou et qui veut simplement partie deux là je vais aller chercher encore quelque chose pour vous soyez prêt c'est parti waouh merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker et commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir nos rebondes dans la description de tous mes liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note qui se trouve de formation bancaire et également nous suivre sur notre chaîne secondaire ni en seconde 3 à l'occasion ce bon je n'essaie pas d'accueil vous allez le voir ni en seconde 3 allez-y à bonnes voitures et actives de l'accroche c'est parti